Au sud de la péninsule arabique, la République du Yémen, un pays jeune né en 1990 de la réunion du Yémen du Nord avec le Yémen du Sud, ancienne colonie britannique devenue république d'inspiration communiste. Avec Sanaa comme capitale, ce nouveau pays est dirigé dès 1990 par Ali Abdallah Saleh. Les 27 millions de Yémenites sont majoritairement sunnites, mais dans le Nord, un tiers d'entre eux sont zaïdites, une branche minoritaire du chiisme, dont sont issus les Houthis. Dès 2004, Sanaa doit faire face à une rébellion Houthi au Nord qui dénonce la marginalisation de la communauté zaïdite. Au sud, le pouvoir est confronté d'une part à un mouvement sécessionniste, d'autre part aux djihadistes d'Al-Qaïda. Dans le sillage des printemps arabes en 2011, des manifestations meurtrières à Sanaa poussent le président Saleh au départ, après 33 ans de pouvoir. Abdrabo Mansour Hadi est élu en 2012, mais peine à stabiliser le pays. En 2014, la rébellion Houthi, soutenue par l'Iran, prend le contrôle de Sanaa, puis lance une offensive vers Aden. Le président Hadi s'exile chez son allié, le roi d'Arabie Saoudite. En mars 2015, l'Arabie Saoudite prend la tête d'une coalition de pays arabes sunnites, dans le but d'endiguer l'avancée des rebelles, soutenue par l'ancien président Saleh. Fin 2017, les rebelles rompent leur alliance avec Saleh et le tuent. L'ancien dirigeant s'était rapproché de l'Arabie Saoudite. Aussitôt, le président Hadi lance une opération pour reprendre Sanaa, contrôlée par les rebelles Houthis. En près de trois ans de conflit, on déplore des milliers de civils tués, avec 7 millions de personnes au bord de la famine et une épidémie de choléra. C'est la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU.